Il ne fait pas bondir tout au ce que tout le monde pense tout bas. Le journaliste Patrick Montel en a payé le prix au cours de l'année 2019. Sur les réseaux sociaux, il avait pris la défense de la marathonienne Clémence Calvin après qu'elle a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Patrick Montel avait alors affirmé que le dopage était monnaie courante dans l'athlétisme et que cela relevait de l'hypocrisie de ne pas l'admettre, tout le monde a intérêt à ce que l'athlète se dope. Quand je dis tout le monde, je me mets aussi dedans parce que c'est vrai que, quand il y a record du monde, c'est plus fort qu'une performance moyenne. La voie de l'athlétisme ne visait pas tous les athlètes du milieu mais assurait que le dopage faisait partie inhérente du système. Les propos n'ont pas plu à de grandes figures de l'athlétisme, Calvin Maillère notamment, et ont conduit France Télévisions à mettre son auteur au placard. Cette injustice avait fait réagir le chanteur Vincent Delerme sur les réseaux sociaux. Indigné de constater que des athlètes pouvaient remporter des titres en ayant refusé de se soumettre à des contrôles antidopage au préalable. Christian Collement a donc remporté le 100 mètres des championnats du monde à 2A. Seul souci, il a manqué trois contrôles antidopage dans l'année ce qui aurait dû lui valoir une suspension. S'indignait-il en légende d'un cliché de Patrick Montel. Mais ses avocats sont fortiches, un des contrôles manqués avait été indexé à une mauvaise date alors ça méritait bien d'annuler la procédure pour vice de forme et le repêcher. Le commentateur éternel et fiévreux de l'athlétisme français a été moins repêché quant à lui, il a eu le malheur d'évoquer de manière non politiquement correcte les systèmes de dopage organisés. Virgule ils l'ont eu, il a été retiré de l'antenne. C'est beau de choisir les vrais combats et de faire triompher la justice. Le discours n'a pas changé depuis. En téléspectateur des Jeux Olympiques de Tokyo, Vincent Delerme regrette de ne plus entendre Patrick Montel. Nous remercions encore vivement les quelques athlètes français ayant réclamé et obtenu la tête de Patrick Montel. Virgule pendant des années, tout le monde a adoré suivre l'athlétisme en déplorant simplement le fait que le commentateur principal en faisait un peu trop. A présent, tout le monde sera donc ravi de constater à quel point nous nous ennuyons devant les retransmissions. Des mots qui sont allés droit au cœur de Patrick Montel, je découvre ce poste sur Instagram signé Vincent Delerme et j'ai les larmes aux yeux. Des larmes de reconnaissance, évidemment. Des larmes de reconnaissance, évidemment.